C.S.T. peut dire que tout éloigne les deux héros de prière d'enquêté, de retour dans des aventures inédites. D'un côté, nous avons Elie Taleb, une jeune capitaine de police 100% athée et brute de décoffrage qui exerce son métier tout en veillant sur l'éducation de ses trois petites sœurs, et consomme ses amours façon fast-food plutôt qu'elle ne les savoure. De l'autre, on trouve frère Clément Desmoulins, un futur moine qui n'a presque jamais quitté la communauté religieuse qu'il a accueillie alors qu'il était encore tout bébé. Il vit dans la chasteté, entretient une relation intense avec Dieu et a prolongé son novicia pour pouvoir se former en psychocriminologie. Un choc des contraires qui se retrouve de manière frappante chez les comédiens qui incarnent ces deux personnages. Un tandem atypique qui a séduit le public on a fait un très long casting pour les trouver. On a vu à peu près tous les jeunes acteurs et actrices entre 30 et 35 ans que l'on pouvait. Mais leur duo a été une évidence. Ils sont comme la glace et le feu. Sabrina Oisani est complètement dans l'instinct et dans l'instant alors que Mathieu Spinozy est un grand cérébral, du genre a préparé ses rôles trois mois en amont, souligne Laurence Catrian, la réalisatrice. Mais jouer la carte classique du duo chien et chat n'était pourtant pas la principale intention de cette dernière. La jeunesse de prière d'enquêter, c'était le constat d'un manque de spiritualité dans ce qu'on propose aujourd'hui à la télévision. Nous, on souhaite montrer la modernité d'Elie mais aussi celle de Clément, qui, s'il n'a pas l'expérience physique et concrète des choses, manifeste une vraie curiosité et une attention aux autres. Ils sont comme les deux facettes d'une même médaille, continue la réalisatrice. Ce tandem atypique, qui sera bientôt reconstitué pour deux autres volets en 2021, a en tout cas déjà reçu la bénédiction du public, attirant 4,26 millions de téléspectateurs pour le pilote diffusé en février 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada